Bonjour à toutes et tous, on va commencer puisqu'il est 11h pile et qu'on commence toujours à 11h pile pour avoir bien le temps de nourrir nos échanges. Donc bienvenue dans ce nouveau numéro du 11-12 qui a donc plus un petit trait patrimonial aujourd'hui. Donc Emmanuel Royan, je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, qui est vraie lecture, et j'organise ce rendez-vous avec ma collègue qui est plus sur la partie action territoriale et lecture publique, Juliette Boutin, qui est dans la salle, et je présente également mon collègue Léo Quéré, qui est sur le signalement actuellement dans des réserves à Bourg-en-Brest. Voilà, donc je les salue et je les remercie d'être présents aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler PSBC. Vous n'aurez pas à manquer de savoir que c'est quelque chose qui va quand même vous occuper, si ce n'est l'année en cours, les deux peut-être prochaines années, voire un petit peu plus pour ceux qui seront un poil en retard. Je vais essayer de rappeler rapidement les petites règles du jeu de ce numéro, même si je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui les connaissent très bien. Si vous pouvez, s'il vous plaît, renommez vos petites vignettes Zoom avec vos noms et prénoms, puisque nous, en fait, on est marge pour savoir un petit peu d'où vous venez tous et toutes. Donc si vous voulez bien le faire, ça nous simplifiera la tâche, en tout cas celle de Juliette qui va essayer de vous retrouver dans la salle. Pour vos questions, vous pouvez les poser via le chat à tout moment. Si ça concerne la partie que nous traiterons, je la poserai immédiatement à nos intervenants et sinon on la prendra à la fin. Alors, pour l'instant, on est 17, donc ce n'est pas trop nombreux. Il y a deux personnes en salle d'attente qu'on va peut-être admettre. Et si jamais vous souhaitez prendre la parole, parce que ce numéro-là, on a construit une trame avec les trois intervenants que vous voyez. Néanmoins, c'est vous qui êtes en train d'écrire vos documents et de travailler sur ces problématiques-là. Donc si vous avez envie de prendre la parole et de poser vous-même vos questions, il est bien évident qu'on vous donnera la parole et que vous serez toujours en avance des questions. C'est vraiment votre rendez-vous, donc sentez-vous libre de poser vos questions. On vous demandera juste de lever la main avec… Il y a une petite icône en bas qui s'appelle « Réaction ». Et vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole et vous la prendrez sans souci. Donc je… Alors je reviens, pardon, c'est tout déposu. Pour vous dire que les sujets, c'est vous qui les mettez à l'ordre du jour. Donc il y a un petit dispositif qui s'appelle « La Parenthèse » qui permet de déposer les sujets que vous voulez voir traités dans ces 11-12. Plus vous votez pour les sujets, plus tôt on les met à l'ordre du jour. Alors en sachant qu'on a quand même prévu un certain nombre de numéros. Donc si on ne le traite pas tout de suite, ce n'est pas parce qu'on n'a pas du tout envie de traiter vos sujets, mais juste parce qu'on a déjà bien établi notre programme. Et tous les numéros sont enregistrés. Donc aussi, on adore voir vos visages. Donc je remercie énormément ceux qui ont leur caméra. Ça nous donne l'impression de parler à des êtres humains. C'est hyper chouette. Je comprends aisément que certains ne puissent pas la mettre. Il n'y a pas de souci. Et si par contre, vous ne souhaitez pas apparaître, effectivement, c'est bien votre caméra. Voilà. Tous ces petits éléments étant dit assez rapidement, on est en progrès en trois minutes. Je vais donc vous présenter nos intervenants du jour. Donc Rémi Fauret, qui est commandant du groupement de prévention du SDMIS. Attention, c'est Services Départementaux et Métropolitains, Incendie et Secours. Voilà pourquoi il y a le M. Et qui est au service des commissions de sécurité et qui est référent pour la préservation des biens culturels. Et son collègue que vous voyez juste en dessous, qui est Laurent Meunier, qui est lieutenant-colonel et qui est chef de la caserne de Confluence, qui est donc le dîner de Rémy. Et qui, lui, est sur le secteur, notamment, où il y a les archives municipales de Lyon et le musée des conférences. Et Bernard Gâteau, qui est juste en dessous de moi sur la vignette. Je suppose que c'est aussi comme ça sur vos écrans. Qui était donc commandant, enfin, qui est toujours commandant en retraite, mais qui était à la caserne de LIDER. Mais qui est toujours et surtout délégué de la section bassin du Rhône du Bouclier Bleu France. Voilà. Donc une double casquette d'une opération de terrain et d'une opération associative. J'en profite juste pour rappeler qu'on est en début d'année encore un petit peu, on peut se le dire, en mars. Et qu'il est grand temps de prendre nos adhésions à nos associations professionnelles préférées. Donc le Bouclier Bleu France, Bibliopètes et puis, bien sûr, Auvergne Ronald qui est en lecture. Voilà. Les messages étant passés, nous allons pouvoir commencer à parler du PSBC et surtout de comment on travaille avec les 10 ou SDMIS pour les services métropolitains. Comment on fait appel à eux et à quel moment on fait appel à eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter dans la rédaction de nos documents. Quelle expertise, quelle expérience et comment prévoir au mieux les événements et puis prévoir cette rédaction aussi. Mais avant de partir vraiment dans le vif du sujet, commencez à réfléchir à vos questions. On s'est juste proposé de présenter un petit peu les points de vue. Donc Bernard va présenter le Bouclier Bleu France et puis ensuite Rémi et Laurent présenteront l'organisation, même si elles sont un peu sectorisées. Donc ce ne sera pas forcément toujours les mêmes, mais en tout cas ça, il y a des ressemblances. Donc ils vont présenter l'organisation des 10 ou SDMIS et expliquer un petit peu comment sont pris en compte les biens culturels à l'intérieur de ces services. Je laisse la parole à Bernard qui va, je crois, partager sa présentation sur le BBF pour vous expliquer un petit peu aussi quelle est cette association et ce qu'elle peut vous apporter. Merci Bernard. Bien, merci. Bonjour à toutes et tous. J'espère. Est-ce que vous voyez le diaporama ? Oui, très, très bien. Et bien voilà. Donc en effet, je vais vous présenter le Bouclier Bleu et surtout ce qu'on peut aussi apporter de notre côté sur le sujet. Donc le Bouclier Bleu France, en fait, il est issu du Blushin international qui a été créé sous l'égide de l'UNESCO. Donc il y a une création dans le cadre de la Convention de l'AE et des difficultés de faire respecter des actes criminels envers les biens culturels, notamment durant la guerre de l'ex-Yougoslavie. Donc en 96, création du comité international ICBS qui gagnera donc l'actuel de Blushin international en 2018. Donc un certain nombre d'instances internationales qui en sont membres fondateurs et une reconnaissance donc internationale comme organisation autorisée à contribuer en tant qu'instance consultative aux travaux du comité intergouvernemental qui veille à la mise en œuvre de la Convention de l'AE. Donc les origines, alors évidemment, avec des moyens un peu de toutes sortes, y compris une aide qui peut être apportée par les militaires d'OTAN pour assurer la protection des biens culturels, comme on le voit apparaître sur le diapo. Alors les missions au niveau international sont forcément, malheureusement, on va dire peut-être très nombreuses. Ça va toucher surtout des catastrophes, des sinistres, des guerres qui vont toucher ce patrimoine et où donc intervient sous forme internationale le bouclier avec l'aide, donc bien sûr, d'instances nationales. Quelques exemples, donc on a l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth en août 2020. Enfin, on a toutes les destructions qui sont actuellement en Ukraine, notamment. Le bouclier de France, donc qui est une émanation de cette instance internationale, le BSI. Donc on a une organisation nationale, on verra plus en détail après, sur une dizaine de comités locaux maintenant. Et donc avec à la tête actuellement Marie Courcelot, que l'on voit ici en présence du général Joseph Dupré-Latourde, commandant-chef de la brigade de sapeurs-pompés de Paris, à l'occasion de la signature en décembre d'un partenariat entre la BSPP et le bouclier bleu France. Donc il y a des conventions, en effet, qui commencent à se mettre en place entre les services d'incendie et le bouclier bleu sur certains départements, en fonction de l'avancée des uns et des autres. Le comité français du bouclier bleu est créé en 2001 et deviendra en 2019 le bouclier bleu France. Donc c'est le statut associatif, loi 1901 reconnue d'intérêt général. Donc le rôle du BBF, assurer le relais du logiciel international en France, développer l'interconnexion risque et patrimoine culturel, développement de la culture du risque dans tous les secteurs du patrimoine culturel, qu'il soit public ou privé, favoriser l'intégration et la connaissance du patrimoine dans le domaine des risques et du secours. Susciter, encourager, accompagner et promouvoir des actions de prévention et d'intervention d'urgence pour la protection du patrimoine culturel lors de sinistres ou de catastrophes naturels. Donc c'est une association, bien sûr, qui est ouverte à tous, au cœur de la société civile, aux professionnels de la culture, du secours et à toutes les personnes qui souhaitent s'engager dans la protection du patrimoine, quel que soit leur niveau de compétence en la matière. Alors, ça a été rappelé par Emmanuel tout à l'heure, on en profite également, puisqu'on est en début d'année, de rappeler les adhésions. Donc on a des adhésions à titre individuel. Et puis des adhésions par des institutionnels. Et bien sûr, comme l'association, ça la permet aussi de recevoir des dons. Les quatre grandes missions du BBF, en fait, c'est de former, d'informer, échanger et intervenir. Donc former les professionnels de la culture et du secours à la prise en compte du patrimoine en cas de crise, c'est bien l'objet, c'est savoir, en fait, in fine, c'est limiter le plus possible les conséquences des crises. Et puis aussi, quand il y a malheureusement une situation de crise, c'est en fait de la gérer du mieux possible. Pour ça, il faut se former, bien entendu. Il faut de l'information, donc prévenir et anticiper les sinistres dans les établissements patrimoniaux. Échanger avec l'ensemble des acteurs privés et publics en mutualisant les forces et les compétences des uns et des autres. Et intervenir en cas de sinistre pour sauvegarder le patrimoine impacté. Donc on va reprendre un petit peu le détail dans chacune des branches, des domaines. On va prendre un petit peu le détail dans chacune des branches, des domaines. Donc la formation et l'exercice. Donc organiser des formations sur le patrimoine face à l'urgence pour être en capacité d'agir en cas de crise. Organiser des exercices pour apprendre les gestes d'urgence et savoir se coordonner par les services de secours. Donc ça, c'est des formations qui sont proposées. Donc avec l'analyse de risque de prévention de prévision, la réduction de la vulnérabilité, l'accompagnement de la réalisation de PSBC, les premiers gestes d'urgence, la gestion de crimes. Et puis dans la mission de sensibilisation, c'est la mise à disposition de ressources documentaires, organiser des colloques en partenariat avec d'autres personnes et participer à différentes manifestations culturelles, au développement de la culture des risques chez les publics scolaires ou futurs professionnels et la participation aux journées nationales du patrimoine, entre autres. La participation dans le cadre du secours, comme on l'a vu, des participations qui se font à la demande d'État dans le cadre du BSI. Et la nouveauté depuis l'an dernier, c'est qu'en France, le BBF fait désormais partie des 15 associations agréées de sécurité civile qui disposent de l'agrément national en qualité d'organisation de réponse à l'urgence. Donc cet agrément permet pleinement au BBF d'amener ses moyens humains et techniques et matériels pour, en cas de sinistre, être à la disposition des organismes de la sécurité civile et d'entrer dans ce dispositif. Le bouclier bleu a également, c'est une association avec un bureau, un conseil d'administration, tout ce qui est plus classique. On a une assemblée générale la semaine prochaine. Également des groupes de travail un peu en fonction des demandes et puis de l'actualité. Donc par exemple, un qui est sur les mémoires des sinistres, un autre qui est un groupe de travail avec un projet qui était avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui donnait lieu notamment au colloque international de Chantilly sur la protection du patrimoine l'an dernier. Un groupe de travail et action en faveur de l'Ukraine puisque c'est toujours malheureusement d'actualité. Donc je disais sur le territoire qui n'est pas tout couvert par des sections qui sont actives, mais il y a actuellement une dizaine de sections. Donc c'est tout ce qui est coloré. Et pour appartenir plus particulièrement après la section locale du bassin du Rhône, on a en vert les départements qui appartiennent au bassin et puis les départements limitrophes qui n'ont pas de section spécifique, donc qui sont avec lesquels qu'on accueille bien volontiers pour participer aux activités, aux échanges au sein de la section locale du bassin du Rhône. Donc l'idée au niveau des sections, c'est d'avoir des échanges. C'est ça le plus important. Les sections locales sont vraiment faites pour qu'il y ait de l'échange au niveau local entre les différentes personnes sur les sujets qui les concernent. Donc c'est important de faire remonter les besoins des uns et des autres en matière de demandes, d'attentes vis-à-vis du BBF. La participation à des événements. Par exemple, on va avoir cette année à Macron, en Saône-et-Loire, le Congrès national des sapeurs-pompiers. Il y a un stand qui est prévu pour le BBF. Et c'est proposé au niveau de la section du bassin du Rhône, dans l'absence de section sur la région Bourgogne actuellement, de participer, d'organiser cette mise en œuvre de ce stand. Après, on a des visites d'établissements proposées par les uns ou les autres qui permettent après à chacun d'avoir une réflexion sur notamment les PSBC, puisqu'en effet, c'est l'actualité. La réalisation de supports qui sont demandés aussi par le BBF national, qu'on peut réaliser en local. Les informations montantes et descendantes par rapport aux instances nationales. Et puis donc, voilà, tout est basé sur des réunions. Après, il faut aussi, on est à l'écoute des propositions des uns et des autres pour qu'ils nous accueillent et qu'on puisse faire soit des exercices, soit des visites et des échanges. Merci beaucoup, Bernard. Je vais laisser la parole à Rémi et Laurence. Vous voulez présenter du côté du Rhône un petit peu le fonctionnement de votre groupement et comment vous avez intégré justement les biens culturels à ces services-là, qui n'étaient peut-être pas la première mission, ou en tout cas la plus naturelle qui soit au départ. Et voilà, nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez, même si c'est effectivement sur un territoire donné. Je pense que c'est quand même assez similaire aux autres groupements. Merci à tous les deux. Je ne sais pas si c'est Rémi qui veut peut-être commencer. Je vais commencer. C'est Laurent. Je vais commencer. Donc, effectivement, les services départementaux sont organisés au niveau interne. Chacun, comme bon leur semble, au niveau des départements, mais globalement, réglementairement, les services départementaux sont des établissements publics dotés d'une personnalité juridique et financière. En termes de gouvernance, il y a une double casquette, un conseil d'administration et son président ou sa présidente issus du département en général, pour la partie administrative et financière. Et puis, pour la partie opérationnelle, nous dépendons des maires et des préfets dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs. Voilà, en France, au niveau réglementaire, comment s'organisent les SDIS. Pour le Rhône, vous l'avez souligné tout à l'heure, particularité, c'est un cas unique en France, puisque nous sommes services départementaux et métropolitains d'incendie et de secours. Et ça, c'est depuis l'installation de la création de la métropole en 2015, où vous avez une collectivité territoriale de plus qui a pris des prérogatives sur le département. Et dans la loi MAPTAM de 2015, nous avons un article qui autorise le service départemental à porter secours sur les deux territoires. Sans cet article, nous aurions pu avoir un service départemental et un service métropolitain et les deux gérants, les deux collectivités indifféremment. Voilà. Après, en termes, si on se recentre un peu sur le territoire du Rhône, et tous les SDIS sont organisés un petit peu de la même façon, nous sommes organisés en groupements territoriaux. Dans ces groupements territoriaux, nous avons les pompiers de terrain, les casernes. Et puis, nous avons des groupements fonctionnels, puisque pour envoyer des pompiers en intervention, il faut les gérer administrativement, il faut les former, il faut leur donner du matériel, il faut réparer le matériel. Et tout ça, ce sont les groupements fonctionnels qui s'en occupent. Voilà pour une présentation succincte et très générale sur notre organisation. Merci. Mais peut-être, peut-être, du coup, c'est Rémi qui va nous expliquer comment sont arrivés les biens culturels dans ces services. Oui, donc pour la prise en compte des biens culturels, en fait, ça a été accentué par le feu de Notre-Dame, qui a vraiment éveillé la sensibilité chez les sapeurs-pompiers, puisque historiquement, on avait vraiment une approche plutôt sur la protection des personnes, des biens par rapport aux incendies et de l'environnement. Et le côté culturel et patrimoine culturel a été vraiment mis en évidence par le feu de Notre-Dame. Alors, même si, par exemple, sur le département du Rhône, on avait eu le feu de la bibliothèque universitaire fin des années 90, mais vraiment, on est sur une sensibilité qui est plus récente. Alors, il y a certains SDIS qui sont plus en avance. Je pense notamment aux SDIS de l'Oise. Il y en a d'autres aussi qui sont bien avancés. Dans le Rhône, on a vraiment pris cela de manière plus significative depuis environ un an et demi, deux ans. Donc, c'est vraiment rentré dans la culture parce qu'il y a des enjeux en termes de patrimoine, mais aussi des enjeux de financement, des enjeux financiers qui sont aussi porteurs. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on a développé. C'est apporté par le Code de la sécurité intérieure et notamment les plans hors secs. En fait, il y a une ligne dans les plans hors secs qui définit la prise en compte de tout ce qui est en lien avec le patrimoine et puis également sur notre territoire au niveau du SDIS, mais c'est aussi valable pour tous les départements. On a une sensibilité particulière avec les quartiers du centre-ville, le feu de la bibliothèque universitaire qui avait marqué quand même les esprits et puis également un patrimoine artistique ou historique qui est assez marqué. Donc, vraiment, on est sur quelque chose qui est bien pris en compte depuis un an, un an et demi. C'est en train de se mettre en place petit à petit, mais ça rentre dans la culture des intervenants, de nos collègues et également par rapport à la culture des officiers, de la hiérarchie pour justement prendre en compte la protection des biens patrimoniaux. Et ce n'est pas que sur le département du Rhône, c'est aussi sur les départements voisins ou même au niveau national. Il y a vraiment une prise en compte qui est significative. Aujourd'hui, il y a un réseau qui s'est développé. Je vais laisser la parole à Laurent qui va nous parler justement du réseau des SDIS qui s'est mis en place avec les officiers. Oui, alors, une mise en place récente puisque, alors je n'ai plus la date en tête, mais bientôt, nous avons une réunion zonale sur l'ensemble des services de la zone de défense. Donc, il y a 12 départements concernés. Tous ne seront pas présents, mais on va échanger nos points de vue sur le sujet. en sachant que nous, le Rhône, eh bien, nous avons pris un peu le train en marche. Ça avance assez vite, mais pour l'instant, nous ne sommes pas aussi avancés que les autres départements. Voilà, mais ça nous permettra déjà de connaître les différents référents chez nos voisins et d'échanger les bonnes pratiques sur le sujet. Alors, depuis le feu de Notre-Dame, il y a eu un petit peu avant le ministère de la Culture qui a, par le biais d'une circulaire, demandé aux différents établissements de s'inscrire dans une démarche de rédaction de plans. Et puis, de notre côté, ministère de l'Intérieur, il y a eu de la part de la Direction générale de la Sécurité civile, une demande pour chaque département d'instaurer un référent patrimoine. Donc, ça, c'est national. Chaque service départemental doit avoir son référent. Et ce référent, il doit être issu du milieu de la prévention ou de la prévision. Voilà. Donc, il y a ce réseau de référents au sein des services départementaux qui se met en place. Et si je peux compléter, en fait, les sapeurs-pompiers, on est vraiment un petit réseau. Il y a 20 000 pompiers professionnels, à peu près, et les référents, c'est plutôt des officiers ou des préventionnistes. Donc, on est vraiment très peu nombreux. Donc, on se connaît tous plus ou moins. Donc, par exemple, si dans vos départements ou sur vos territoires, vous avez des difficultés pour contacter ou pour avoir des questions, on a nos réseaux qui nous permettent éventuellement de mettre en relation avec vos interlocuteurs de territoire. Donc, vraiment, je pense que c'est un peu comme vous. On n'est pas hyper nombreux. Donc, s'il y avait des besoins ou des difficultés sur des secteurs plus particuliers, on peut vous donner facilement des contacts. Merci beaucoup. Alors, justement, on va partir chez les pas très nombreux. C'est nos collègues dans les établissements patrimoniaux qui sont aussi pas très nombreux et un peu effrayés ou peut-être pas effrayés, mais en tout cas impressionnés, on va dire, par l'ampleur de la rédaction de ce document. Et une des questions qui revient souvent, en tout cas sur mon territoire, mais je fais de l'œil aussi à Ariane qui, elle, est à mon poste sur une autre partie de région et qui, je pense, pourra aussi avoir les mêmes impressions que moi, c'est à quel moment, en fait, on peut contacter aussi le SDI, c'est-à-dire à quel moment de la rédaction de son plan, quand est-ce qu'on peut prendre contact avec vous ? Souvent, les collègues se disent, est-ce qu'il faut avoir un document bien ficelé ou au moins un petit départ un peu qui a de l'allure avant d'aller toquer à la porte et comment on toque à cette porte, à qui on parle ? Est-ce qu'on arrive dehors en disant beaucoup, c'est nous, on est sur notre patrimoine, on ne sait pas quoi faire. Comment on fait pour vous contacter ? À quel moment on vous contacte ? Alors, pour nous contacter, on va dire qu'il y a un premier temps où vous pouvez vous poser la question, en tout cas, quelles sont les pratiques dans le département, en tout cas en phase amont de la rédaction du PSBC. Et puis, déjà, pour demander quelles sont les pratiques dans le département, est-ce qu'il y a un modèle de PSBC, sachant que celui qui est porté par le C2MRF ou en tout cas ceux que vous pouvez être en position, en possession, pardon, c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on va vous demander. Donc déjà, ça vaut le coup de faire un petit échange préalable pour dire, voilà, vous allez rédiger votre PSBC et puis vous voulez avoir les grandes lignes, au moins déjà pour ne pas être à côté. D'une manière générale, quand on fait nos échanges avec les différents départements, on est à peu près sur les mêmes choses, les mêmes positions. Sur vos interlocuteurs, ça, c'est un des points qui revient souvent, une des difficultés, en fait, en fonction de vos territoires, soit vous avez une caserne de proximité, la caserne des pompiers, qui est une petite caserne, des fois, il peut y avoir des pompiers volontaires qui ne vont peut-être pas forcément répondre à vos attentes. Donc, si c'est une petite caserne et que vous arrivez à les avoir, c'est bon. Sinon, vous pouvez contacter directement l'état-major qui est, en général, il y en a un par département, c'est l'OSDIS. Et vos deux premiers points d'entrée pour avoir des contacts, si la caserne locale est trop petite et que vous n'avez pas eu de retour, c'est les services prévention, donc c'est le service des commissions de sécurité que vous, je pense que vous les rencontrez régulièrement pour les commissions de sécurité. Donc, ça, c'est votre premier interlocuteur ou éventuellement le service prévision. C'est le service de tout ce qui concerne les plans d'établissement répertoriés, les poteaux d'incendie. Donc, vraiment, en général, les deux premiers interlocuteurs au niveau départemental, c'est la prévention, le service des commissions de sécurité ou la prévision. Donc, vous faites un premier échange. Ensuite, l'OSDIS, qu'est-ce qu'il va vous demander ? Il va vous demander que ce soit un outil qui soit opérationnel, c'est-à-dire que nous, ce qu'on dit très simplement, c'est que le plan, le PSBC, on doit pouvoir le donner aux premiers pompiers qui se présentent, qui ne connaît pas le secteur, qui est au milieu de la nuit, qui a oublié ses lunettes, qui ne voit pas grand-chose et qui a des gants. Et avec ça, il doit trouver où sont les œuvres à protéger, à évacuer. Donc, il faut vraiment que ce soit opérationnel. Ça veut dire qu'on va demander plutôt que ce soit sur des formats A3, du plastifié, qui soit vraiment simple. C'est pour ça que des fois, quand on demande de le tester, on dit que vous le donnez à quelqu'un qui ne connaît pas les locaux et puis vous voyez s'il marche. Sur les PSBC, un des points, en général, on essaye de respecter quelques scénarios. Par exemple, le scénario incendie. Ça peut être un scénario, un petit incendie ou un gros incendie, c'est-à-dire un feu dans une pièce ou un feu généralisé. Donc, ces deux scénarios incendie. Ensuite, on a le scénario inondation ou rupture de canalisation avec la problématique d'eau. Donc, pareil, petite dimension, grosse dimension. Après, on a les événements météorologiques qui sont aussi à intégrer. Une grosse tempête, une grosse pluie, un gros orage. Et puis après, le dernier qui peut être intéressant, c'est tout ce qui concerne les désordres bâtimentaires. Par exemple, si on a le bâtiment qui a eu des effondrements, un tremblement de terre ou un efforcement de terrain. Globalement, c'est ces scénarios-là. Vous dites, voilà, si on est le 15 août, on a un gros coup de vent. Les pompiers, ils vont nous demander qu'est-ce qu'on doit sauver en priorité. Et en gros, c'est cette situation-là qu'il faut anticiper. La difficulté qu'on a, c'est que souvent, nos interlocuteurs, ils veulent que ça soit parfait, validé, machin. Et au bout du compte, le plan, il ne sort jamais. Et c'est dommage. Donc, il vaut mieux que ça soit quelque chose qui soit peut-être pas parfait, qui soit moyen, mais au moins qu'il soit là et qui soit mis à disposition des pompiers. Je vais laisser la parole à Laurent qui va évoquer plutôt la composition des documents et puis où est-ce qu'on le trouve sur le côté un petit peu plus mis en œuvre. Oui, alors, comme l'a dit Rémi, c'est un document qui doit être opérationnel, mais qui peut être complexe. Alors, il ne faut pas trop tarder dans son écriture. Et il vaut mieux qu'on se mette en phase entre vous, entre l'exploitant et nous, pour le tester et le corriger. Globalement, qu'est-ce qu'il y a dans le document ? Les scénarios majorants propres à chaque établissement. Rémi en a parlé. Il doit y avoir un certain nombre de fiches qui nous indiquent ou aller chercher les œuvres ou documents ou les archives que vous avez au préalable classées par ordre de priorité. En ayant bien à l'esprit qu'en cas de sinistre, on ne va pas forcément sortir les œuvres. On va en sortir certaines s'il le faut, mais ça peut être juste les déplacer. Et donc, dans l'ensemble de vos établissements, il faut commencer par les trier. Et c'est la chose la plus difficile. Et c'est le point sur lequel on ne pourra pas vous aider. Ça, c'est propre à vous. On peut vous aider sur plein de choses, mais pas sur le tri. Et ça, c'est vraiment différent d'un établissement à un autre. Et les bibliothèques et archives, ça reste le plus compliqué. Les musées, les établissements culturels, c'est plus simple parce qu'il y a moins d'œuvres et on peut facilement trier. Donc, des fiches, je crois que Bernard pourra en mettre une à l'écran, des fiches qui nous montrent le plan de l'établissement ou le plan du niveau et comment le pompier doit cheminer pour aller chercher son œuvre. Ensuite, globalement, dans le document, on doit voir apparaître un annuaire, annuaire des personnes qui sont censées prendre en compte la sauvegarde des œuvres. Parce que le 15 août à minuit, tout seul, devant l'établissement, il va bien falloir appeler quelqu'un. Et si on consulte les passes jaunes, on va perdre du temps. Donc, un annuaire, des fiches, les scénarios majorants, l'ensemble des plans et le matériel. La liste du matériel qui peut être mis à disposition des pompiers pour déplacer les œuvres. Alors, ça peut être simplement des chariots et des caisses. Pour les bibliothèques, ça peut se résumer à des chariots, des caisses, du papier bulle. C'est un peu plus compliqué dans un musée où il faut décrocher des tableaux et des choses comme ça. Sur la partie, je rappelle à nos collègues que vous trouvez quand même beaucoup de ressources, que ce soit sur la BNF, sur le C2RMF, sur le BBF, qui peuvent quand même vous donner une liste de matériel. Parce que certes, il n'y a que du papier bulle, mais il y a quand même un certain nombre aussi de matériel un peu important pour aussi les bibliothèques. Et sur la partie rédaction du document, là, vous avez aussi le BBF qui a fait la rédaction en 10 étapes, si je ne m'abuse, et l'agence avec la BNF qui a fait aussi mon plan d'urgence par étape. Donc là, moi, je vous invite aussi à consulter ces ressources. Il y a eu un 11-12 aussi sur vraiment l'aspect rédaction pure de ce document. Là, ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir vos retours un peu pratiques sur le fait de dire qu'en fait, il faut plastifier, il faut que ce soit grand. Potentiellement, on a des grands. C'est des choses auxquelles, nous, on ne pense pas forcément parce que quand on n'est pas confronté aussi, c'est des secteurs d'activité qui se rencontrent et qui ne se connaissent pas forcément très bien dans leur pratique. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à un moment donné, on va communiquer avec des services qui ne travaillent pas forcément quotidiennement ensemble. Donc, comment on facilite aussi la rencontre de ces deux acteurs qui doivent agir quand même relativement vite ? Si je peux préciser aussi, en fait, il y a deux situations. Il y a des cas, des fois, où les exploitants, ils vont pouvoir nous accompagner. Donc là, c'est un peu facile parce qu'il y a un peu de fumée et on considère, par exemple, où il y a un peu d'eau et vous pouvez nous accompagner. Donc là, ça ne va pas poser trop de problèmes. Puis, il y a des fois où vous ne pourrez pas nous accompagner parce que c'est trop dangereux. Et c'est pour ça que ce document, il doit être vraiment utilisable par le premier qui passe et qui ne connaît pas les locaux et que ce soit des fiches détachables, qu'ils soient vraiment opérationnelles. Et souvent, ce qui met en péril la mise en place du PSBC, ça va être des petits grains de sable. Par exemple, il suffit que les plans soient souclés ou qu'ils ne soient pas accessibles. Ou alors qu'on avait pris l'option de le faire en informatique et puis l'informatique, quand il y a un feu, quand il y a une inondation, il n'y a plus de courant. Donc, on n'a plus accès. Ou alors que l'unique personne qui gérait tout ça, elle l'a laissée dans son tiroir, mais on ne sait pas où il est. D'une manière générale, nous, on ne les prend pas, les PSBC, parce qu'on ne les stocke pas parce qu'il y a des raisons de sûreté. En fait, on ne veut pas… Alors, il y a des fois, on va les prendre, il y a certains disent qu'ils vont les prendre, mais on est plutôt réticents parce qu'en gros, ça dit quelles sont les œuvres de valeur, quelles sont les œuvres qui sont un petit peu moins importantes. Donc, c'est vraiment à votre charge, c'est sous votre responsabilité. Et nous, le message qu'on passe quasiment tous, c'est le plan. Vous nous le donnez le jour où il y a l'événement et puis, on doit pouvoir prioriser, aller chercher les objets. Et c'est une aide opérationnelle pour nous en intervention. Il faut qu'il soit simple. Et alors, dans les emplacements de PSBC, soit il peut être vers l'armoire incendie, où il y a au PC sécurité, si vous avez un PC sécurité, il peut nous être donné par les SIAP. S'il y a une astreinte aussi, il peut nous être donné par l'astreinte ou alors vers le plan d'intervention. Donc, ce ne sont pas les plans d'évacuation, c'est le plan du bâtiment. Il peut être, par exemple, dans une armoire rouge à côté du registre de sécurité. L'idéal, c'est de le laisser sur place et qu'il soit facilement disponible. Si c'est trop sensible, ça peut être une astreinte qui nous l'amènera ou qui nous le fera passer. Mais nous, on ne les prend pas et on n'arrive pas avec le PSBC. C'est un petit livre, un document que vous nous remettez quand on arrive sur une intervention. Peut-être, Bernard, si vous voulez nous faire partager parce que vous avez quand même une double casquette aussi puisque vous étiez quand même aussi dans l'ISER avant et que vous avez beaucoup aussi travaillé ces questions-là. Et vous avez fait, vous, dans vos services du SIS, des modèles à disposition des établissements de ce département. Peut-être si vous voulez nous partager un peu votre expérience et puis les modèles, juste pour montrer un peu à quoi ça pouvait ressembler. Tout à fait. Alors, donc, en effet, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça va être la fiche, les annexes, les fiches qui vont être à disposition des pompiers qui vont aller s'occuper des œuvres. Alors, avec ou accompagné ou non, en effet, selon le cas de figure. mais on a fait avec les collègues, on avait préparé cette fiche-là qui était à disposition quand on rencontre les exploitants. Donc, si on la détaille un petit peu dans les éléments qu'on souhaitait, donc, en effet, le principe, c'est qu'elle soit in fine plastifiée pour que le pompier qui a des gants, qui a de la suie, de l'eau, etc., puisse l'utiliser pour rejoindre l'œuvre et savoir quoi faire. Donc, on parlait tout à l'heure de priorité dans l'œuvre. Ça, c'est le choix, en effet, de l'exploitant, de savoir si c'est priorité 1, 2, etc. Donc, ça, par contre, ça doit apparaître sur la dite fiche. Bon, après, un numéro qui est propre à l'œuvre et puis la position, donc, bien sûr, le niveau et puis la salle concernée. Ensuite, on avait défini qu'il y a le cheminement à partir de l'accueil ou de l'endroit où sera donnée la dite fiche au pompier pour se déplacer jusqu'à la salle où se trouve l'œuvre. La description de l'œuvre, parce qu'il peut y avoir, évidemment, plusieurs dans une même salle, donc, repérée, ne serait-ce que par sa photo. Le positionnement très précis. Voilà, là, on a 4 tableaux sur la même façade. Donc, il n'y en a qu'un qui fera peut-être une priorité, et qu'il faudra s'occuper en priorité. Ensuite, le choix, donc, soit de l'évacuation, soit de la protection. et les dimensions aussi, pour se rendre compte à peu près de la surface et surtout aussi du poids, parce que ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément en regardant le tableau. Ensuite, le matériel nécessaire, donc là, c'est une évacuation, donc il faudra un binôme, il faudra une échelle de 2 mètres, il faudra un tournevis et une clé à mollet. Les consignes, donc, tableau en hauteur, à déposer, à envelopper et à transporter dans une caisse avec le matériel dont on vient de parler. Voilà. L'idée, c'était d'être assez schématique et synthétique, mais avoir suffisamment d'informations pour qu'on puisse avoir la possibilité d'accéder rapidement à l'œuvre, de ne pas se tromper et de savoir surtout quoi faire avec. Alors, bien sûr, ça nécessite de l'anticipation, parce que quand on parle de matériel, il va falloir aussi savoir où ils se trouvent et comment on accède à des fois certains locaux. Merci beaucoup. Alors après, c'est évident qu'il y a des ouvrages qui sont volumineux et lourds. Une question de Béossien, puisqu'en fait, on a un petit peu parlé en préambule de ce rendez-vous avec Frénie, qui disait que souvent, par exemple, les archives se demandent, et je vais choisir quoi, moi, dans les maîtres et maîtres linéaires d'archives. C'est un petit peu différent, les bibliothèques et les archives des musées. On n'est pas sur les mêmes objets en tant que tels. Rémi parlait, je crois, peut-être préciser de caisse, mais il faut peut-être quand même parler aussi de poids, de qu'est-ce qu'on y met dedans, en termes de volumétrie, combien on peut en mettre, comment vous pouvez. Et ça, à quel moment ça se discute aussi avec vous ? Parce qu'il peut y avoir des collègues qui s'imaginent à sauver des kilomètres de rayonnage ou en tout cas toute la collection des manuscrits de Stendhal dans la réserve de la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir réellement sélectionner, de quel volumétrie on parle et comment on s'organise, en fait ? Sur ce qu'on va sélectionner, sur ce qu'on va sélectionner, ça, on a bien compris que personne ne pourra, rien à personne, à part la personne qui est dans son établissement. Donc, on est tous navrés de pouvoir vous aider plus là-dessus. Mais après, une fois qu'on sait à peu près ce qu'on aimerait sauver, qu'est-ce qui est raisonnable et comment on discute avec le SIS pour savoir ce qui est raisonnable de faire ? Laurent, il va parler parce qu'il l'a fait pour les archives de son secteur. Alors, on reste pratique aux pratiques, c'est en fonction déjà de l'établissement et des différents cheminements. Si c'est un simple rez-de-chaussée avec un seul couloir et des salles à droite à gauche, on va pouvoir en évacuer plus. S'il faut partir du moins 7 jusqu'au moins 10, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Pour ce qui est des archives ou des bibliothèques, des caisses avec un certain nombre d'œuvres, on peut en évacuer quand même une bonne quantité. Ce qui est important aussi, on ne l'a peut-être pas souligné, c'est de repérer les documents sur la bonne étagère. Ça, c'est difficile dans les archives ou les bibliothèques. On sait qu'on doit aller chercher un livre qui est important par les standards, etc. Mais une fois que j'arrive sur un linéaire de 20 mètres, le livre, il est où ? Et dans le noir avec un masque respiratoire, le pompier, il ne va pas savoir. Donc, voilà, toute la difficulté, c'est de repérer le bon ouvrage sans trop indiquer que c'est un ouvrage important et précieux puisqu'il est peut-être soumis à passer dans les mains du public. Mais moi, je ne suis pas trop en souci pour les archives et les bibliothèques. Ça reste soit des boîtes d'archives, soit des documents reliés ou des livres. On les met dans des caisses et on les transporte. si on a à notre disposition des endroits bien précis, des chariots pour rouler, tout ça, ça va le faire. Avoir l'esprit aussi que quand on sort les œuvres, il faut avoir déterminé un point de repli d'urgence parce qu'on ne va pas sortir ça sur la place du village. Donc, voilà, il faut mettre ça de côté et dans un deuxième temps, après, vous pourrez les déplacer. Mais il faut bien que nous, on ait la notion de pièce de repli d'urgence qui peut être en bâtiment annexe. Bernard, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Bernard, pardon. Alors, dans l'organisation aussi, on peut faire que les choses se passent du mieux possible. C'est-à-dire que en prévoyant quand c'est possible, bien entendu, mais par exemple dans de l'archivage ou de collections ou autres, c'est d'avoir ce qu'on veut sauver en priorité, les prières OTU, qu'elles ne soient pas au fond des locaux, mais qu'elles soient plutôt vers l'entrée de manière à ce qu'on n'ait pas à traverser des locaux en fumée pour aller les chercher et que ça soit plus facile, bien sûr, pour les intervenants d'accéder directement aux pièces les plus sensibles. Est-ce que, alors, je double question et aux participants et à vous, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Sinon, une fois qu'on est entré en contact avec les disques, on a su que c'était un peu facile, qu'on pouvait quand même en mettre dans des caisses mais qu'on ne pourra pas sortir l'entièreté de la réserve d'or, que notre plan, il est un peu trop touffu et qu'il va falloir qu'on le fasse un peu raisonnablement. On est arrivé finalement à un document qui donne les grandes lignes et est à peu près cohérent et plastifié, pratique pour les gants, pratique pour ceux qui ont oublié leurs lunettes. On sait qui prévenir en cas d'urgence qu'il n'est pas parti aux Caraïbes en vacances alors vu nos activités, je doute que ce soit les Caraïbes mais enfin au fond du Cantal peut-être et ce qui est magnifique au demeurant. Et du coup, une fois qu'on a tout ça, on va peut-être pouvoir prévoir un exercice. Donc, ce que je vous propose, sauf si quelqu'un a une question tout de suite, c'est de vous montrer juste un petit bout d'une vidéo qui a été réalisée par les collègues du château de Grignan dans la drone. Je vous mets le lien dans le chat de la vidéo complète parce qu'elle dure 8 minutes et il est bien évidemment qu'on ne va pas pouvoir regarder. Mais juste, vous allez pouvoir voir l'arrivée du plan. Le plan arrive dans les mains de pompier et juste voir un petit peu comment on s'est présent et ensuite, on va parler de l'exercice. Il nous reste un quart d'heure donc on n'aura pas le temps de voir toutes les interventions possibles en bibliothèque. En revanche, on va pouvoir parler un peu de l'exercice et je vous invite si vous aviez des questions à les mettre dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Et moi, je vais normalement de ce pas lancer. Juste deux petites minutes de cette vidéo. Voilà, vous me dites si vous la voyez bien et normalement le son, je pense qu'on va la voir. Concrètement, le PSO est rangé dans un endroit stratégique, dans une boîte. On trouve les dossiers qui permettent de savoir exactement ce qu'il faut faire, le déroulé à suivre. Ça, c'est les plans généraux. Dans les classeurs techniques, vous avez un classeur par zone. Voilà, la première place, c'est ce qui nous concerne. Ici, donc la première zone, c'est l'appartement de Marie Fontaine qui se trouve de ce côté-là. Les pompiers étaient confrontés à un événement tout à fait inédit. Ils ne connaissaient pas la situation qu'ils allaient rencontrer. Ça nous a permis de voir comment pouvait fonctionner ensemble l'équipe des châteaux et les sapeurs-pompiers. La communication est indispensable. Ceux qui connaissent le site, c'est bien les personnels du château. Les pompiers, eux, savent ce qu'ils doivent faire par rapport à une situation urgente. Là, dans le premier temps, qu'il y a du monde qui est arrivé, on va essayer de vraiment se cantonner sur cette partie-là. Donc ce qui sera le plus prioritaire, ce sera celui du dessus. Et il y a des œuvres top prioritaires qui se trouvent dans ce secteur-là. Le premier temps de concertation, c'est ce qui va nous permettre de vraiment élaborer concrètement le plan d'action et de savoir par où on commence et de pouvoir envoyer les gens directement dans les salles. Donc la première chose dont on doit s'occuper, c'est la commode. Le numéro 1, la commode. Il nous faudra deux personnes, deux pompiers et un personnel château pour guider. Ok, ça va. Ça vous va ? Après, il doit être évacué la duchesse et le canapé. Il a été prévu que les pompiers n'évoluent pas avec une tenue de feu complète. Le port d'une tenue de feu génère des contraintes liées à la chaleur, liées au gabarit qui auraient pu être néfastes pour les murs, pour l'environnement du château. Une fois qu'il est déposé au sol, on est à deux. Une personne peut être là en devant. Les œuvres qui pouvaient être potentiellement abîmées, on les a remplacées par des gabarits qui étaient de la dimension des œuvres et on a essayé aussi de respecter le poids pour que les personnes se rendent compte de ce que c'est vraiment la manipulation de ce type d'objet. Vous allez mettre au bout à gauche. Au bout à gauche. Je n'en montre pas plus, mais je vous ai mis le lien de la vidéo et elle est très bien faite. En tout cas, ce qui était intéressant, notre collègue Laurence Laverne avait présenté son plan, c'est surtout qu'ils avaient pu effectivement faire l'exercice et réajuster après l'exercice qui était à reprendre. On voit bien qu'il y a quand même pas mal de points à regarder ensemble les deux équipes SDIS et équipes des établissements culturels. Là, il y a plusieurs points puisque dans l'exercice, on voit les gens qui sont avec les pompiers. Donc, en fait, ce que Rémi disait, ce n'est pas forcément toujours possible. Là, il parle aussi de leur choix d'habit, pas habit. Peut-être que vous pouvez nous donner quelques mots en terminant sur comment on teste un PSBC. comment on... Alors déjà, on doute, je pense que personne ne doute de l'utilité de faire des exercices sur ces plans. Ça, c'est un point acquis. Maintenant, comment on fait concrètement pour tester cet exercice ? Peut-être aussi contacter les SDIS. Comment ça se passe pour planifier un exercice et qu'est-ce qu'on attend de cet exercice des deux côtés ? Alors, je vais commencer, Rémi. En amont, donc une fois que le plan il est validé, c'est-à-dire qu'on s'est rencontré une ou plusieurs fois pour valider le document. Il faut aussi assurer la formation de vos personnels en amont de tout ça. Il faut que les personnels de l'établissement soient bien au fait de la chose et soient formés et entraînés en interne sur la réalisation du plan. Ensuite, il faut prendre contact avec nos services. on élabore un scénario, peut-être pour une première fois un petit scénario dimensionnant et puis on le teste et au fur et à mesure on augmente les difficultés. Voilà, Rémi, si tu veux. En fait, sur le test du PSBC, on va dire, le truc le plus simple, c'est déjà de, soit vous voyez avec les agents de sécurité ou alors même les agents dans vos entourages, vous leur posez la question, vous leur donnez la fiche et vous leur dites, voilà, est-ce que tu vas arriver à trouver tel objet ? Déjà, ça permet déjà de le tester. Après, dans les formats d'exercices, il y a les exercices dimensionnants, c'est celui qu'on vient de voir en vidéo où c'est quand même de grande ampleur, on n'en fait pas non plus tous les quatre matins au niveau des SDIS, donc c'est assez spécifique, mais après, il y a des exercices qui sont plus faciles à réaliser, notamment soit avec la caserne locale dans le cadre de la manœuvre où ils vont venir à un fourgon incendie, à six, plus un officier, et puis voilà, on fait une petite mise en situation, on dit, voilà, on a un feu dans telle pièce et il faut sortir telle œuvre, donc petite dimension. Là, il faut aller voir la caserne locale. Si jamais il n'y a pas de réponse au niveau de la caserne locale, vous pouvez aller contacter l'État-major ou alors, à travers les commissions de sécurité, vous poser la question, quel est votre référent, comment ça peut se mettre en œuvre, en tout cas avec les commissions de sécurité. Et puis après, il y a les exercices dimensionnants, c'est ce qu'on vient de voir, où là, on peut mettre, par exemple, de la fumée et on va rentrer plus dans un procédure, pardon, j'ai oublié, et les exercices cadre. C'est-à-dire, c'est des exercices fictifs où on a eu un feu ou une inondation et on fait, en fait, on joue à blanc sans de la vraie mise en œuvre, mais avec les questions et on se pose les questions. Qui est-ce qu'on contacte ? On a perdu Rémy qui est sur les chemins de Saint-Jacques et du coup, il est un peu interrompu. Oui, je repense. Peut-être en... Voilà. Oui, voilà. En dehors de ces exercices comme le monde de la vidéo, ça, c'est un exercice qu'on pourra dire qu'on peut réaliser annuellement, mais pas plus parce que ça demande beaucoup de ressources. Les exercices cadres. Les exercices cadres. Voilà. Rémy, vous aviez été coupé, donc on était resté sur les exercices cadres. Je ne sais pas si du coup... Oui, voilà. Voilà. Eh bien, donc les exercices cadres, c'est un bon moyen pour tester de manière simple les petits exercices avec la caserne locale. Ça aussi, c'est bien. Et grosse dimension quand on peut avoir un contact avec le référent. Alors, malheureusement, on n'a pas eu l'exercice cadres du tout. On ne sait pas ce que c'est. Voilà. L'exercice cadres, pardon. Non, l'exercice cadres, en fait, c'est... Vous définissez un petit scénario et c'est juste sur la mise en œuvre. Par exemple, on imagine qu'il y a une grosse inondation, on se retrouve avec quatre caisses de bibliothèques, pardon, d'œuvres un peu plus significatifs. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les traite ? Où est-ce qu'on les met ? En fait, c'est que du... C'est que du fait. Mais c'est un exercice en salle, en fait. Et il faut inviter un pompier pour le tester. Comme ça, ça permet de se mettre en situation de gestion de crise. On a une crise dans l'établissement et on réfléchit comment on s'organise pour le suivi de la crise. Merci. Du coup, vous voyez juste... Alors, je ne sais pas si vous avez... Ah, si, il y avait une... Il y avait une question de Lauriane. Pardon, je suis navrée, je n'avais pas vu. Est-ce qu'on peut désigner un emplacement tel une armoire dans une coursive, par exemple, plutôt qu'un document, une œuvre ? Tu veux dire... L'idée de rassembler... Ah oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre plusieurs documents dans un même endroit et de dire c'est cet endroit-là qu'il faut prendre cet endroit et pas la liste ? Il faudra quand même, je suppose, mettre la liste de ce que tu veux... Même si c'est regroupé à un endroit, il faudra quand même qu'il y ait la notion de ce qui est à cet endroit-là, je suppose. En fait, j'imaginais tout à l'heure quand on parlait un document par rapport à un tableau. On aura beau mettre les références bibliographiques, ça ne va pas aider nos confrères pompiers. Et du coup, il me semblait que désigner l'emplacement en disant voilà, tous les documents qui sont à évacuer sont ici. Et du coup, nous, en interne, on a une liste évidemment pour vérifier. A priori, on saurait ce qu'il y a dedans. Mais plutôt un nombre de documents qui se trouvent sur cet emplacement, etc. Est-ce que c'est plus pertinent pour les intervenants que d'avoir la liste des documents ? Je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en effet, quand on peut regrouper à un endroit tout ce qui est prioritaire, c'est mieux que d'aller chercher point par point à différents endroits. Quand on peut le faire, à mon avis, c'est en effet bien mieux. Oui, je crois que... On peut avoir plusieurs navettes, mais au moins, c'est au même endroit et c'est rassemblé. Je rejoins Bernard sur ce point. Pour les bibliothèques ou les archives, c'est la facilité de regrouper un ensemble de documents sur une étagère ou dans une armoire. Ce qui n'est pas possible dans un musée où on va devoir nous se déplacer de salle en salle. Mais là, oui, c'est possible. Le tout, c'est que le repérage soit bien fait et qu'il n'y ait pas une réflexion trop longue pour aller au bon endroit. Une autre question de Sylvain Pannis à laquelle je vais aussi un tout petit peu répondre. Lors d'une intervention, les comptiers viennent-ils avec du matériel ? Qu'est-ce bâche de protection ou la bibliothèque doit-il prévoir l'acquisition de ce matériel ? Il y a quand même une liste de matériel à avoir en interne dans vos établissements. Le 1060, s'inspirant de la ville de Genève, propose des bâches spécialisées, bien culturelles permettant de mutualiser. On a pris contact avec Rémi juste pour la préparation de ce rendez-vous. En tout cas, sur la région en Verne-Renac, on va effectivement réfléchir. Alors, pas sur l'ensemble du matériel parce qu'il est bien évidemment que, par exemple, pour une inondation, une spatulette, enfin une spatulette, pas du tout. Je permets-moi de... Une raclette. voilà. Une raclette, vous pouvez en faire l'acquisition. Après, bien évidemment, qu'on va mutualiser le matériel et qu'on se disait avec Rémi qu'il pourrait être intéressant effectivement de les localiser dans les 10 qui sont de toute façon ouverts avec des astreintes. Donc, on n'est pas obligé d'appeler sa collègue le dimanche qui est chez elle tranquille pour avoir du matériel. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on s'était dit qu'il pourrait être intéressant de mutualiser. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre de matériel à fortiori sur des BMC qui vont aussi servir de relais aux autres établissements qui doivent être nécessaires. Après, il y a d'autres types de matériel. Par exemple, je crois, Ariane, tu me corriges, si je me trompe, mais vous, vous avez fait aussi des acquisitions mutualisées qui sont dans les BMC. Voilà. En tout cas, on s'était dit avec Rémi que ça pouvait être aussi intéressant de mettre une partie du matériel dans les 10. Donc, c'est une réflexion qu'on va aussi mener là sur la région pour mutualiser ces achats de matériel. Après, il n'empêche que dans votre établissement, il n'y a quand même du premier matériel à avoir. Et effectivement, la collègue Sylvie Clos, des années 73, elle parle des stickers réfléchissants du BBF que le BBF propose pour effectivement voir localiser dans le chemin. Peut-être, Bernard, si vous voulez dire un petit mot rapidement, rapidement, rapidement. Oui, je dirais oui, bien sûr. Il y a en effet des aides pour ça, tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En revanche, comment vous... Pardon, simplement par rapport à la question du matériel que je voyais aussi dans le message, c'est voyez avec chaque S10 parce qu'en effet, entre le 60, le 38, le 69, il y aura des cas très différents sur la façon d'avoir du matériel amené par les services d'incendie. Ça va être très variable d'un endroit à l'autre. Comme vous le disiez, la priorité, l'objectif, c'est que l'établissement ait déjà ses propres matériels, mais après, il y a des endroits où il y a des conventions et autres qui font qu'on est un peu dans des cas très spécifiques d'un endroit à l'autre. Merci. Alors, il reste une minute donc juste pour reprendre ce que je dis souvent dans les 11-12, c'est une heure donc il est bien évident qu'on ne peut jamais traiter l'entièreté d'un sujet en une heure. En revanche, ce qu'on peut assurer, c'est qu'on crée de l'échange et du lien donc n'hésitez pas si vous avez des questions, moi je peux vous transmettre les mails de nos intervenants si vous aviez besoin de documents ou du modèle de fiche ou de quoi que ce soit ou que vous avez d'autres questions. Le dialogue ne s'arrête pas à midi voilà, on peut le poursuivre bien évidemment. N'hésitez pas à contacter les 10 quand même en amont, n'attendez pas d'avoir un document rédigé aux petits oignons, enfin en tout cas ce que vous pensez être aux petits oignons parce qu'il ne sera jamais forcément complètement terminé mais essayez de travailler en bonne intelligence à mon sens, plus tôt vous les contacter mieux votre document sera opérationnel, peut-être pas aller les voir pas non plus sans rien du tout mais en tout cas essayez de les intégrer assez rapidement à vos rédactions de documents. nous le prochain numéro c'est le mois prochain ce sera sur les jeux vidéo je ne sais pas s'ils ont encore prévu de faire un jeu vidéo sur le sauvetage des oeuvres dans un musée ou dans une bibliothèque mais nous on parlera jeux vidéo pour le mois prochain puis conservation des jeux vidéo est-ce que nous on va sauver les jeux vidéo ce sera une oeuvre prioritaire je ne sais pas on va demander à la BNF s'il y a des jeux vidéo qui sont en oeuvre prioritaire à sortir de la réserve voilà moi je vous donne en tout cas rendez-vous le mois prochain ce sera Juliette qui animera ce rendez-vous n'hésitez pas à mettre sur la parenthèse les sujets que vous voulez voir traiter concernant les PSBC on n'arrête pas du tout le dialogue ici il y aura je vous le rappelle des créneaux ouverts sur Zoom pour que vous puissiez échanger entre vous sur les questions que vous vous posez de manière concrète pour vous aider entre vous dans la région on verra si le commandement Rémi Poiré ou même Laurent Meunier souhaitent peut-être de temps en temps pouvoir participer pour répondre à vos questions si c'est besoin on a aussi essayé de réfléchir à faire un atelier un peu plus pratique sur le second semestre avec les archives municipales de Lyon éventuellement faire un webinaire plus long pour que vous puissiez poser vos questions à nos intervenants locaux moi je vous remercie de votre présence je remercie vraiment nos intervenants de s'être prêté à ce jeu-là qui est toujours difficile parce que c'est toujours très frustrant de n'avoir qu'une heure pour parler mais encore une fois vous avez fait le tour du sujet à grandes enjambées mais on y est arrivé donc n'hésitez pas à nous poser vos questions par mail et on continue à échanger de toute façon on n'est pas au bout de ce sujet-là on n'est qu'au début donc voilà pas d'inquiétude personne n'est hyper en avance à part quelques-uns mais voilà on est tous dans le même bateau donc on va y arriver il n'y a pas de raison on a du temps et on a des personnes aux ressources sur le territoire un grand merci Bernard, Laurent et Rémi et puis moi je vous dis à très bientôt bonne journée à tous et bon appétit surtout au revoir merci à vous bon courage j'ai eu